... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Monsieur Philippe Roux est élu président du conseil départemental de Loire-et-Chelence. Applaudissements Applaudissements Réaction à chaud, je suis bien entendu très heureux d'être élu dès le premier tour, ce qui est déjà très important. Je remercie bien entendu mes collègues qui m'ont porté à cette présidence, tout particulièrement le groupe UPLC qui est resté parfaitement uni, et deux autres bien entendu collègues qui ont rejoint notre position et notre politique que nous souhaitons mettre en place au niveau du conseil départemental pour la prochaine mandature. J'ai été assez confiant, et puis les contacts que nous avons eus ont été rapidement positifs pour organiser ce vote dans de bonnes conditions et ce passage au premier tour. Nicolas Peruchot était un grand président du conseil départemental, comme son prédécesseur Maurice Leroy, et j'essaierai bien sûr de prendre leur façon de travailler aussi, et les choses positives. Après je mettrai aussi bien sûr ma patte, ce qui est tout à fait normal. Je félicite d'abord le président qui vient d'être élu, ça s'est joué un peu finalement, je suis bien entendu déçu, et finalement le pari que j'avais fait du rassemblement large n'a pas été couronné de succès, je le constate, et je respecte bien entendu ce scrutin. De la droite jusqu'à une gauche modérée, de Pascal Bioulac jusqu'au candidat de Loire-et-Cher autrement, on était en capacité effectivement d'incarner ce rassemblement, avec d'ailleurs aussi des conseils départementaux sans étiquette. Donc je pense que c'était un signe qui était très intéressant, j'ai essayé d'ouvrir plus large, voilà, je pense que c'était assez cloisonné, et que le jeu des parties a été plus fort.